Ce rassemblement, oui, parce que je n'étais pas informé de la tenue de cette activité. Mais Maïmouna, c'est une Maïmouna là. Et quand j'ai entendu l'information ce matin, je me suis mis dans la peau de Maïmouna. Parce que récemment, je suis un homme, 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 je suis un homme. Et je sais que, si j'avais dévoilé ma face, peut-être qu'il m'a attaqué, parce que, peut-être qu'ils vont penser que les journalistes RTS là, pour voir qu'il y a un homme, il y a une scène. Mais de moi, j'ai dit, pour les journalistes, je ne sais pas, pour les journalistes, comme les politiques, les affaires, les décideurs, je ne sais pas, pour les journalistes, je ne sais pas, pour les journalistes, je ne sais pas, pour les informations. Que ce soit une information vraie, c'est encore mieux. Quand elle est fausse, on se rend départis. Je pense qu'aujourd'hui, les journalistes, c'est le quatrième pouvoir, on le dit. Ils fréquentent le judiciaire, le législatif et l'exécutif. Et je suis heureux de voir que des ministres, des responsables syndicaux, des hommes politiques sont dans cette manifestation. Ce que je tiens à dire, c'est que Maïmouna, c'est encore une fois notre Maïmouna. On va se battre ensemble pour que ces agresseurs, quel que soit le commanditaire. Avant même que je n'arrive ici, juste à grand point, j'ai reçu un message du ministre de l'Intérieur. Je ne sais pas si vous l'avez reçu. Disons que tout sera fait pour arrêter les agresseurs de Maïmouna Ndourf. Parce qu'elle était à l'hôpital militaire et le ministre de l'Intérieur, Guy Kaba, est parti là-bas. On espère que Maïmouna va sortir en bonne santé. Mais encore une fois, il faut que tout le monde comprenne que les journalistes ne sont nis ou contre quelque pouvoir que ce soit. Et nous aussi, nous devons nous mettre ça dans l'esprit. Et travailler au quotidien pour que personne ne nous étiquette par rapport à une appartenance politique ou pas. Chez nous, à la RS, tous les journalistes qui ont montré leur couleur politique sont sortis de la rédaction. Ils sont devenus ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Mais c'est valable pour toutes les rédactions du Sénégal. Quand Daouda parle de journée presse morte ou journée sans presse, oui. Mais aujourd'hui, vous avez des patrons de presse. Si tout le monde, aujourd'hui, vous décidez de faire une journée sans presse, il y a des patrons de presse qui vont vous dire, allez, conflire telle activité gouvernementale, ministérielle ou internationale avec une ONG ou je ne sais pas quoi. On ne connaît pas les dessous. C'est pour ça que les journalistes, à mon sens, devraient comprendre que c'est de véritables sentinelles. Déjà pour la démocratie, pour la paix, la stabilité sociale, le développement économique. Mais aussi qu'ils doivent savoir qu'ils sont toujours face au risque. De Dakar, je ne sais pas où, à Téhéran, les journalistes sont menacés. Parce que la vérité, tout le monde ne l'aime pas. Nous connaissons que nous n'avons pas de dégueu. Nous, les journalistes, nous sommes fagérés. C'est vrai, mais nous devons nous dégueu. Nous devons nous dégueu. Nous devons nous dégueu. Parce que, dans ce qui est, il y a des affaires. Mais nous avons invitées des ministres du gouvernement. Et j'ai entendu des réactions, des gens dire « ouais, c'est-à-dire machin, machin ». Il faut que les gens comprennent que les journalistes, en tout cas, doivent être neutres jusqu'au bout des doigts. Et qu'au Sénégal, il y a encore des choses à se dire entre nous, de la presse, pour pouvoir faire face aux autres pouvoirs qui sont en face de nous. Et c'est pour cela que je tenais à dire « Maïmouna Fou Mantinek, Hamal Nisafel, Mignibay Kelsiaou ». Parce que je l'ai connue depuis des S. Elle m'a mis en rapport avec une personne que je ne vais jamais laisser tomber. Et jusqu'à présent, si je peux faire quelque chose pour que Maïmouna continue à briller avec cette TV, je le ferai. Et je vous demande tous de prier pour elle. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Wow. Merci beaucoup. Alors, Sambou Biagi, Je vous rappelle un petit cadeau, Jérôme N'Douyane. 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 Bonjour ou bonsoir tout le monde moi je me définis un peu maintenant comme un vétéran mon rôle c'est d'appeler l'ISA quand il y a mobilisation de lui passer des stratégies de lutte que j'essaie d'adapter au contexte du moment mais je pense qu'aujourd'hui l'heure est suffisamment grave pour que je vienne m'asseoir à côté de mes jeunes frères je suis là pour quatre raisons principales je suis le main je fais partie des mentors de Maïmona et je fais partie des personnes qui ont introduit Maïmona dans le milieu de la